Hello les amis, hello les citrons, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va reparler un petit peu de la vidéo qui a été postée hier. Je vous rappelle, c'est la vidéo un peu, j'avoue, au titre à guicheur. Je ne sais plus exactement comment je l'avais appelé, mais comment gagner des diamants gratuits. Voilà, j'avais quand même mis le point d'interrogation dans le titre pour bien sûr ne pas vous confirmer justement que c'est vrai. Pourquoi j'ai fait ça ? D'abord je vais m'expliquer là-dessus. Même si franchement, je m'attendais à recevoir beaucoup plus de commentaires type putaclic, etc. Ouais j'avoue, j'avoue c'est à guicheur, etc. Mais franchement, le but en fait c'était justement d'attirer les personnes qui justement en voyant ça se disent ah oui je vais cliquer tout de suite, je vais aller sur le site tout de suite. Vous voyez, c'était justement, le but de la vidéo était justement d'attirer ce type de personnes qui sont naïves et qui veulent justement, dès qu'ils voient un message qui dit vas-y clique là t'auras plein de diamants et qu'ils le font. Donc c'était ça un petit peu le but de la vidéo. Voilà, donc même si, bon j'ai pas reçu forcément plus de dislike une autre vidéo, donc ça c'est cool et je suis contente que vous ayez compris ce que je voulais faire. Et honnêtement, même si j'aurais reçu plus de dislike sur la vidéo d'hier, ça m'aurait pas dérangé si, en contrepartie, j'aurais pu, entre guillemets, sauver le compte de au moins une personne. Voilà. Voilà, donc je voulais m'expliquer par rapport à ça. Et maintenant pour parler, je voulais revenir, je sais faire une vidéo assez courte, revenir sur le sujet de la vidéo hier, parce que je suis pas allée dans les détails du piratage du hack en question, qui était le sujet de la vidéo. Après j'ai voulu faire une globalité-généralité, vous dire la pire des choses qui pourraient arriver à votre ordinateur en allant sur ce genre de site. Maintenant on va parler du fléau en particulier, du message qui a été utilisé dans la vidéo hier, qui disait aller sur ce site-là. Bon, je ne citerai pas le site pour ne pas vous inciter à essayer d'aller sur ce site, mais je vais vous expliquer comment ce site fonctionne pour, bah tout simplement, vous avoir. Parce que j'ai énormément de commentaires qui me disaient, oui je comprends pas, j'ai un ami qui m'a demandé d'aller sur ce site, j'ai même plusieurs amis qui m'ont spammé pour que j'aille sur ce site, etc. Et même des gens qui se sont dit, mais je comprends pas, je vois que même mon propre compte envoyait des messages de ce site, et que même par exemple dans mon que fais-tu, il y a un message de ce site. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, pourquoi ça vous arrive, pourquoi vos amis vous envoient ce genre de messages, et ne tombez certainement pas dans le panneau, parce que ce n'est pas votre ami qui a envoyé ce message, mais la personne qui lui a pris son compte a spammé toute la liste, toute la liste de contacts de ses amis. Dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque vous arrivez sur ce site, là en particulier, là je parle d'un site vraiment en particulier, mais en gros, lorsque vous allez sur le site, déjà vous avez un message qui vous dit n'allez pas sur ce site, il est malveillant. Bien sûr, vous avez tout votre droit sur l'ordinateur d'accéder quand même à ce site, et de, voilà, vous avez le droit, oui ou non, de vous-même d'accéder à ce site. Si vous décidez de continuer, vous allez tomber sur une page qui va vous demander de connecter à votre compte MovistarPlanet, parce que bon, forcément, si vous voulez des diamants gratuits, il faut bien que la personne ait accès à votre compte pour qu'elle puisse vous les donner. Bien sûr, c'est faux, hein, puisque pourquoi elle vous donnerait déjà gratuitement des diamants ? Déjà, il n'y a pas de logique là-dedans. Et, en fait, vous allez mettre vos coordonnées de compte MovistarPlanet. Ça va vous demander également votre numéro de téléphone. Alors déjà, attention, là, si ça demande votre numéro de téléphone, c'est que déjà, c'est vraiment, vraiment pas net. Pourquoi ça vous demande votre numéro de téléphone ? Et c'est là où, justement, vous allez vous faire avoir, et vous allez vous faire voler de l'argent. Parce qu'encore, il y a des sites qui vous demandent votre carte bancaire. Car là, pour le coup, le site-là, qui, actuellement, n'arrête pas de spammer tout le monde, eh bien, lui, vous demande votre numéro de téléphone. Vous allez écrire votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir un SMS. Alors, je ne sais pas le contenu du SMS, mais, en gros, ça va être un message qui va sûrement vous dire si tu veux tes diamants, renvoie ce numéro-là, envoie un message, machin, à ce numéro-là. Et lorsque vous allez envoyer ce SMS avec un numéro ou un code à ce numéro-là, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Tout simplement, c'est comme si vous acceptiez que de l'argent soit soutiré à votre forfait téléphonique. Et du coup, la personne vous aura volé de l'argent. Parce que moi, j'appelle ça du vol, parce que c'est pas... À partir du moment où le SMS n'est pas... Enfin, non, je ne vais même pas m'expliquer là-dedans, parce que, bon, c'est du vol, voilà. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, c'est du vol. Déjà, à partir du moment-là, c'est du vol. Et du coup, vous allez vous retrouver avec un forfait de téléphone en or-forfait, avec des factures de téléphone qui vont être très très chères. Alors, pour les personnes qui sont mineures et dont c'est des parents qui payent la facture de téléphone, vous allez certainement vous faire engueuler, pour au final rien, puisque vous n'allez pas recevoir les diamants. Maintenant, pour comprendre pourquoi vos amis vous envoient ce site, ce n'est pas vos amis qui vous incitent à aller sur ce site, parce que du coup, vous vous dites, ah, c'est un ami qui m'a envoyé ce message-là, avec ce site-là, c'est qu'il est fiable, c'est que je peux y aller. Absolument pas. En fait, lorsque vous êtes connecté, forcément, vous avez donné votre mot de passe et votre identifiant. Et, bien évidemment, le site en question va se connecter sur votre compte MovistarPlanet et va commencer à spammer toute votre liste d'amis, ainsi que même mettre un message dans votre que fais-tu. Salut Nex, comment tu vas ? Tu vas bien Nex ? Désolée, il y a le toutou qui vient faire son apparition dans la vidéo. Et, en gros, va mettre dans votre que fais-tu le même message pour des diamants gratuits. « Va sur le site-là, blablabla, www.blablabla. » Voilà. En gros, ça marche comme ça. Ça va utiliser votre liste de contacts. Et le problème, c'est que vu qu'il y a de plus en plus de gens qui se font avoir, il y a de plus en plus de gens qui spamment leurs amis pour aller sur ce site. Du coup, c'est un cercle vicieux. Les gens se font avoir et emportent dans leur chute leurs propres amis, ce qui est moyen, on va dire. On ne va pas se mentir, c'est moyen. C'est vraiment dommage. Donc, encore une fois, ne cliquez pas. N'allez pas sur des sites bizarres qui vous disent que vous allez gagner des vips gratuits, des diamants gratuits, rien n'est gratuit dans la vie. Si vous voulez une technique pour devenir VIP sans mettre de l'argent de votre poche, moi, j'en connais une et je vous l'ai montré en vidéo. C'est la technique avec le site Bananatic. Voilà, donc je vous invite, si j'y pense, je remettrai la vidéo que je vous explique comment fonctionne le site Bananatic dans la description. Mais là, vous voyez, c'est pas forcé. Enfin, si c'est gratuit, mais vous allez quand même mettre du temps à réaliser cette technique. Ça va mettre plusieurs heures, voire plusieurs jours si vous voulez prendre un VIP plus gros. Et là, comme je disais, c'est pas gratuit. Enfin, si c'est gratuit, mais voilà. Vous mettez du temps, il y a de l'effort en fait. Vous n'allez pas sur un site, vous ne tapez pas votre mot de passe et votre identifiant. Et en deux secondes, vous avez VIP. Et au moins sur Bananatic, vous récupérez une carte, une carte PaySafeCard avec laquelle vous pouvez ensuite vous acheter votre VIP sans donner votre mot de passe et votre identifiant à quelqu'un pour être VIP. Là, c'est vraiment vous qui le faites vous-même. Donc, niveau sécurité, c'est déjà largement mieux. Et bien sûr, vu que je teste forcément tous les partenariats que je fais, j'ai testé Bananatic. Ça fonctionne et vous avez plusieurs témoignages de personnes qu'ils ont testé suite à ma vidéo et que ça fonctionnait aussi pour eux. Voilà. Donc, encore une fois, pour Bananatic, je vous dis que je ne vous donnerai pas... Enfin, je ne vous créerai pas de compte dessus. C'est vraiment à vous de créer les comptes parce que je reçois tous les jours des gens qui me disent « Quinzel, est-ce que tu peux valider mon mail ? Quinzel, est-ce que tu peux me le faire ? » Non, ça prend du temps. J'ai mis aussi beaucoup de temps à utiliser le site-là pour voir un petit peu. C'est... Voilà. Je ne vous cache pas qu'il faut quand même investir du temps pour cela. Mais bon, au final, c'est gratuit. Voilà. Il faut un petit peu aussi se bouger les fesses. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour la vidéo. Donc, finalité de l'histoire, ne vous faites pas voir. Et également que, retenez bien que la vidéo que j'ai mis hier, elle était aguicheuse, mais c'était pour une bonne raison. Voilà. Ce n'était pas du tout pour une mauvaise raison. Vraiment, je n'ai... C'est vraiment si je pouvais sauver au moins une ou deux personnes. Et franchement, quand j'ai vu les commentaires que vous m'avez mis sous la vidéo, j'étais vraiment super contente parce que je me suis dit qu'il y a plein de gens qui, maintenant, ça les aide. Voilà. Donc, je pense que c'est la dernière vidéo que je vais faire sur cette façon de pirater les gens. Et voilà. Et je pense que la prochaine vidéo sera beaucoup plus amusante, beaucoup plus drôle, beaucoup plus... Voilà. Comme d'habitude. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de vidéos drama, là, sur ma chaîne. Ça ne va plus. Voilà. Bon, ben, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501